Comme annoncé dans son message à la nation, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké Di Chilombo, a donné le lundi 2 novembre 2020 le coup d'envoi des consultations avec les acteurs et les organisations sociopolitiques les plus représentatifs de la RDC, l'objectif étant de constituer une union sacrée de la nation. En cette première journée, le chef de l'État a eu des échanges avec des personnalités membres des institutions d'appui à la démocratie, à savoir la Commission électorale nationale indépendante, la Commission nationale des droits de l'homme, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, les conseils nationaux des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre, la Commission d'intégrité et médiation électorale et les conseils économiques et sociaux. L'organisation des élections à RDC, la situation des droits de l'homme au pays, la mise sur pied d'une nouvelle coalition pour préserver la paix sont autant de points échangés par le show de l'État avec ses interlocuteurs. Le président de la République a aussi eu des entretiens avec les personnalités indépendantes, en l'occurrence Mgr Laurent Moussengo Passigna, ce dernier a salué l'initiative du show de l'État, soulignant que les dialogues permettent l'avancement du travail. Poursuivant les entretiens avec les personnalités du monde religieux, le show de l'État a reçu tour à tour les représentants de l'Église du Christ au Congo, ceux du Haut Conseil des Églises du Réveil, des Églises indépendantes du Congo, de la pastorale nationale congolaise, de l'armée du salut, des musulmans et des orthodoxes. A la deuxième journée des consultations, les ONG des droits de l'homme, la société civile, l'union de la presse congolaise notamment, étaient à l'honneur. Tout a commencé par l'entretien du président de la République avec les ONG des droits de l'homme, ces dernières, la CAGE, la VSV, l'Association africaine des droits de l'homme, les amis de Nelson Mandela, l'action contre l'impunité et les touches noires, se sont toutes prononcées en faveur de la dissolution de la coalition FCC-Cache. Les différentes couches de la société civile ont de leur côté remis au chef de l'État leur mémoire dans lequel ils revendiquent la réqualification et la dissolution du Parlement. L'union nationale de la presse du Congo, les éditeurs, les patrons des télévisions et les cofèmes ont salué l'initiative du chef de l'État. Ils l'ont remercié de les avoir associés et est promis de l'accompagner dans sa démarche. Les consultations ont démarré sur les chapeaux de roue en leur troisième journée avec l'entretien cordial du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, avec le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Le leader du mouvement de libération du Congo a bien voulu répondre à l'invitation du chef de l'État et s'est dit favorable au dialogue entre Congolais. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste Simo Kimbangu Kiangani est venu expressement d'un camp à Jérusalem pour rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, afin de l'encourager dans sa démarche visant la paix et l'unité nationale. Les mouvements citoyens, dans leur diversité, ont remis un mémo au chaud de l'État dans lequel ils disent non à la coalition au pouvoir. Les comités laïcs de coordination ont abondé dans le même sens et s'est prononcé pour la réhabilitation de l'autorité de l'État, la crédibilité des élections et la relance de l'économie. Quatrième journée de consultation initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Des personnalités, acteurs et organisations sociopolitiques se sont aussi succédées au Palais de la Nation. La première personnalité a été reçue par le chef de l'État, Mgr Émérite Tarsis Tchibangoutchichikou, a dit avoir répondu à l'invitation du président de la République à titre individuel des personnalités ecclésiastiques. C'est à ce titre qu'il a soutenu l'appel lancé par le chef de l'État à l'Union sacrée de la Nation. Pays immensément riches, la RDC ne doit pas être à la traîne des autres nations. propos du député national Boulengue Tengue du groupe parlementaire MSG7 aux sorties de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le chef de l'État. Il faut éviter les blocages. Les groupes parlementaires MSG7 préconisent une majorité au pouvoir qui doit trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Au nombre de cinq, les anciens candidats à la présidentielle de décembre 2018, Noël Tchani, Gabriel Mokia, Marie-Josée Ifoku, Seth Kikouni, Kinké Moulumba et Théodore Ngoï ont eu des échanges avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Chacun d'eux a remis au chef de l'État un mémo sur la situation politique à RDC. Avis très favorable à l'appel du chef de l'État, est mis par Mboussa Niamouissi, acteur politique, l'une des personnalités les plus représentatives du Grand Nord dans l'Est de la RDC qui a aussi échangé avec le président de la République au Palais de la Nation. Quand la politique va bien, l'économie marche aussi. C'est en ces termes que le représentant des commissionnaires de diamants, Albert Kalongi Ditunga, s'est exprimé au Palais de la Nation à l'issue de leurs échanges avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Pour la délégation des diamants, seule l'Union sacrée de la Nation permettra au pays de mieux assurer la relance de l'économie. Reçu à son tour, le président de l'intersyndicale nationale du Congo a suggéré la dépolitisation de la gestion des entreprises de la RDC. Les communautés religieuses ont aussi salué l'idée du chef de l'État sur la création de l'Union sacrée de la Nation, tout en soutenant les actions du président de la République. Elles ont proposé l'instauration d'un pacte de paix en RDC permettant de marcher dans un nouveau chemin, celui de la paix. Le Grand Équateur a répondu massivement à l'appel de l'Union sacrée de la Nation lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, et une forte délégation représentative de 50 personnes, parmi lesquelles 5 gouverneurs de province, des sénateurs et autres acteurs politiques s'est entretenu longuement avec le président de la République sur la quintessence de son message à la Nation. Les personnalités et organisations politiques s'y rallient davantage à l'idée du chef de l'État de créer l'Union sacrée de la Nation, le sénateur Lola Kisanga, Jean-Pierre, a salué la volonté et la détermination du chef de l'État de conduire les processus à son terme, soulignant que le chef de l'État privilégie l'intérêt supérieur de la Nation. Figure emblématique à RDC, Léon Kengowa Dondo, ancien président du Sénat, a aussi effectué les déplacements du Palais de la Nation pour donner sa contribution à l'idée de création de l'Union sacrée de la Nation. Les anciens premiers ministres Singa Ujou, Mabimoulumba, Samibadibanga ont apporté leur pierre à l'édifice. Ils s'érigent contre la crise politique, aggravant la crise économique en RDC. Très soucieux du redressement de l'économie du pays, les anciens gouverneurs de la Banque centrale n'ont pas raté l'occasion de venir encourager les chefs de l'État dans sa démarche de restaurer la paix et la stabilité au pays. Les autorités traditionnelles ont tenu à rassurer le président de la République, Félix-Antoine Tshisegui de Tchilombo, du soutien des ancêtres dans son action visant l'intérêt supérieur de la Nation.